Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et les écoliers de l'émission Au Tableau reviennent. La nouvelle émission est en boîte, elle a été tournée ce week-end. Trois personnalités ont accepté de se prêter aux questions des enfants, deux politiques et un humoriste, le ministre de l'Environnement Nicolas Hulot, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Et puis après Omar Sy en novembre dernier, c'est au tour de Djamal Debouze de venir s'entretenir avec les écoliers. Djamal sans doute rapidement convaincu de participer à l'émission produite par son épouse, la journaliste Mélissa Thoreau. On n'en sait rien si c'est rapidement ou pas rapidement. On sait juste qu'ils sont mariés, mais on n'était pas là. Diffusion prévue quand ? Ça va passer rapidement ? Ça va sans doute passer rapidement, mais on n'a pas encore la date. L'émission sera diffusée sur C8. On sait en revanche que les discussions sont en cours pour convaincre Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, de participer au programme. L'amour est toujours dans le pré. Et en Outre-mer également, Philippe, c'est l'une des nouveautés de cette 13e saison qui débute ce soir sur M6. L'amour est dans le pré s'est délocalisé sur l'île de la Réunion pour rencontrer Raoul, un éleveur de Torillon. Il y aura d'ailleurs d'autres nouveautés à découvrir ce soir. Dans un premier temps, M6 va diffuser les portraits des candidats ce soir et lundi prochain. Et puis, plus rien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut tourner la suite, comme nous l'explique la productrice Virginie Matteo. Il faut nous laisser le temps de recevoir les courriers des prétendantes. Les prétendantes vont écrire à nos agriculteurs. On va remettre le courrier aux agriculteurs. Tout ça, évidemment, on le filme. Ensuite, les agriculteurs vont rencontrer des prétendantes qu'ils ont envie de rencontrer lors d'une rencontre à Paris. Et ensuite, les prétendantes vont partir à la ferme. Tout ça, il faut qu'on le filme et il faut qu'on fabrique l'émission. Et ensuite, elle est diffusée normalement à partir de juillet, je pense. Donc ça ne sert à rien de regarder ce soir, Laurent ? Si, pour connaître les candidats, pour savoir qui cherche l'amour ce soir. On en parlera, Victor. Jour J pour le Média. C'est aujourd'hui que démarre la web télé des Insoumis sans Jean-Luc Mélenchon, mais avec son soutien et aux commandes de ce nouveau Média, l'une de ses très proches, son ancienne directrice de la communication pendant la campagne présidentielle, Sophia Chikirou. Dans une vidéo mise en ligne ce week-end, elle revient à quelques heures du lancement sur ce projet de Média citoyen engagé. On ne s'imaginait pas que ça prendrait cet ampleur d'accord. On était partis sur un projet de lancer une web télé sur Internet avec l'ambition de réunir tout un espace culturel, politique, intellectuel, etc. Mais pas non plus que ça devienne la télé que tout le monde attend, le Média que tout le monde attend, avec cette pression qu'on ressent au quotidien ici, où chaque fois qu'on lit la presse et qu'on parle de nous, ce genre de choses. Et le Média qui veut donc innover, mais qui reste classique sur certains aspects, le JT est à 20h, le premier donc ce soir. La rédaction du Média, ce sont 12 journalistes, dont l'ex numéro 2 de l'Obs, Haute Lancelin, qui sera l'invité de Village Média demain matin. Europe 1.